Que ferais-je pour l'éternel, en retour de toutes ces beautés ? J'ai l'étonnement pour l'éternel, en retour de toutes ces beautés ? Attention, je peux te prendre ! Que ferais-je pour l'éternel, en retour de toutes ces beautés ? « J'ai l'éternel, en retour de toutes ces beautés ? J'ai l'éternel, en retour de toutes ces beautés ? » J'ai l'éternel, en produção de vers reworké le 의�». J'ai l'éternel, en retour de toutes ces beautés ? J'ai l'éternel, en線 de tous cesvaccins ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis, pour ces trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de bruit. Sous-titrage ST' 501 Tu es mon Créateur, pour la merveille que je suis, tous ces trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de bruit. Tes yeux me voient dès le matin et jusqu'au soir sans me quitter. Tu m'as tissé et façonné dans le silence et la patience. Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis, tous ces trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de bruit. Tu me connais, mon Seigneur, dans mes pensées et dans mon cœur. Sur mes épaules, tu mets, mon Seigneur, sur mes épaules, tu mets ta main, quand je me couche et quand je dors. Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis, tous ces trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de bruit. Tu es mon Créateur, pour la merveille que je suis, tous ces trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de bruit. Tu es mon Créateur, pour la merveille que je suis, tous ces trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de bruit. Tu es mon Créateur, pour la merveille que je suis, tous ces trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de bruit. Tu es mon Créateur, pour la merveille que je suis, tous ces trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de bruit. Tu es mon Créateur, pour la merveille que je suis, tous ces trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de bruit. Tu es mon Créateur, pour la merveille que je suis, tous ces trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de bruit. Tu es mon Créateur, pour la merveille que je suis, tous ces trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de bruit. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu jaillir une grande lumière. J'avais dit, la nuit m'écrase, mais la nuit autour de moi devient lumière. Tu es mon Créateur, pour la merveille que je suis, tous ces trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de bruit. J'avais soif que tu m'as donné ton esprit qui m'a nouvel en moi ta vie. Tu aimerais nous chercher. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Nous sommes réunis. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Donc on est heureux de se retrouver, ceux qui sont en présence ici, tous ceux qui sont reliés par le site internet, pour écouter la parole de Dieu, pour célébrer cette présence de Dieu au milieu de nous, pour écouter sa parole, pour intercéder. Nous sommes reliés, le Seigneur va nous relier. Au moment de la prière universelle, on pourra chacun s'exprimer dans la prière. Et elle sera relayée ici. Donc vous serez bien aussi participants. C'est bien relié les uns aux autres que nous célébrons cette Eucharistie. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint Jean Bosco. C'est ce saint qui s'est beaucoup investi près de la Genèse, qui a ouvert des bonnes nouvelles. On rend grâce à Dieu pour les témoins qu'il y a eu sur notre route. Avec humilité, on peut aussi invoquer le Seigneur au cœur de nos combats. Il va être question dans l'Évangile. Avec humilité, on peut invoquer la victoire du Christ. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, Pour guérir et sauver les hommes, Prends pitié de nous. Au Christ venu dans le monde, Appelez tous les pécheurs, Prends pitié de nous. Christ est l'Eleïsor. Christ est l'Eleïsor. Christ est l'Eleïsor. Christ est l'Eleïsor. Seigneur Jésus, Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, Qu'il nous pardonne nos péchés, Et nous conduise à la vie éternelle. Et avec tous ceux qui se tournent vers toi, Seigneur, Nous proclamons ta grâce. f Sous-titrage MFP. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, moi tu sais, Dieu le Père tout puissant. Seigneur qui s'unit que Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Père du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul, Saint, toi seul, Seigneur, toi seul et le Très-Haut. Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Glorie, glorie, in excelsis Deo. Dieu notre Père, accorde-nous de pouvoir t'adorer avec un cœur sans partage et d'avoir pour tout homme, pour toute femme, une vraie charité. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Amen. Lecture du livre du Détéronome, chapitre 18, verset 15 au 20. Moïse disait au peuple, « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. » C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu, au Mont Horel, le jour de l'assemblement, quand vous disiez, « Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu. Je ne veux plus voir cette grande flamme. Je ne veux pas mourir. » Et le Seigneur me dit alors, « Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leur frère un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles de ce prophète prononcera en mon nom, moi-même, je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aura la présomption de dire en mon nom une parole que je n'y aurai pas prescrite, ou qui parlera au nom d'autre Dieu, ce prophète-là mourra. » Parole du Seigneur. Nous vous remercions. Nous vous remercions. sa voix n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui, rendons grâce, par nos cibles de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Entrez, inclinez-vous, concernez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait, lui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qui conduit le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au légère, comme au jour de tentation et de défis, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre au Corinthien. J'aimerais vous voir libre de tous soucis. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme et il se trouve divisé. La femme sans Marie, ou celle qui reste vierge, a le souci des affaires du Seigneur, afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur. Alléluia ! 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 All a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays et l'ombre de la mort une lumière s'est levée Alléluia 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 Le Seigneur soit avec vous Évangile Bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Marc Jésus et ses disciples entrèrent à Caparnaum Aussitôt le jour du sabbat il se rendit à la synagogue et là il enseignait On était frappé par son enseignement car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme l'escrime Or il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier Que nous veux-tu Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es Tu es le saint de Dieu Jésus l'interpella vivement Tais-toi Sors de cet homme L'esprit impur le fit entrer en convulsion puis poussant un grand cri sorti de lui Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux Qu'est-ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité Il commande même aux esprits impurs et lui obéisse Sa renovée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée Alléluia 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 Je vais d'abord commencer par vous raconter une histoire authentique Il y a quelque temps j'ai rencontré une jeune qui avait à peu près 23-24 ans qui s'appelait Corinne et Corinne n'était pas de famille chrétienne et elle a été en stage parce qu'elle faisait une école d'agriculture elle était en stage dans une ferme et puis dans cette ferme les gens avaient la foi et avant le repas ils priaient elle n'avait jamais vu des gens prier surtout dans le quotidien et progressivement de repas en repas elle a été touchée par ce qui se passait et elle a été invitée par cette famille à aller dans un rassemblement de chrétiens d'une famille protestante Corinne touchée par ce qu'elle avait vu par la bonté aussi de cette famille accepte volontiers d'aller à cette rencontre et là c'est vraiment une rencontre de prière là ça prie ça loue il y a une présence de Dieu une invocation de l'Esprit Saint et à ce moment là notre chère Corinne se met à vivre ce qui se passe dans l'Évangile elle se roule par terre elle pousse des cris les gens étaient un peu étonnés autour et puis le pasteur lui un des pasteurs était habitué à ce genre de manifestation et puis vient et prend autorité comme Jésus l'a fait sur les esprits qui se manifestaient là ça ça prend un petit peu de temps mais avec autorité cette jeune retrouve ses esprits retrouve sa paix et vit quelque chose d'une nouvelle paix qu'elle n'a jamais connue elle avait une sympathie pour ces gens mais là elle goûte une vraie paix et elle se met à avoir une relation avec Jésus quelques jours après elle reçoit un coup de téléphone de sa grand-mère qui lui dit mais qu'est-ce qui se passe j'arrive plus à avoir d'influence sur toi parce que la grand-mère elle avait des pratiques occultes je ne sais pas exactement ce qu'elle faisait mais tout lien avait été coupé et Corinne avait trouvé une nouvelle sérénité une relation avec Christ et il y a une vraie victoire qui s'était passée je vous raconte ça pour dire que ces histoires qu'ici ils racontent dans l'évangile comme quand on raconte des guérisons ce n'est pas des histoires anciennes c'est des histoires actuelles le combat spirituel il existe il est bien pour aujourd'hui et on va s'arrêter un petit peu dessus d'abord quelle est la bonne nouvelle la bonne nouvelle qui nous est décrite dans cette évangile c'est que Jésus vient avec une autorité il y a une autorité Jésus n'épilote pas sur un certain nombre de choses il y a une autorité en lui il donne la parole il y a quelque chose de la présence de Dieu qui se manifeste le Christ le royaume de Dieu s'est approché au travers du Christ ça c'est une réalité et le Christ là quand on est rassemblé autour de l'Eucharistie en présence quand on est connecté le Christ est vraiment là et mais en sa présence le malin s'agite en sa présence le malin s'agite peut-être que cet homme comme Corinne elle n'avait jamais eu véritablement de manifestation particulière il y avait quelque chose qui était un obstacle entre elle et le Seigneur elle ne se savait pas et donc quand Jésus est présent le malin s'agite c'est encore vrai aujourd'hui c'est à dire c'était vrai dans l'histoire de Corinne mais c'est vrai lorsque nous dormons spirituellement lorsque faisons une prière de temps en temps mais qui n'a pas trop d'implication dans notre vie ça se passe bien il n'y a pas je dirais il n'y a pas de combat on n'a pas une vie en plénitude mais les choses sont on survit mais c'est assez calme par contre si on se met à suivre radicalement Jésus à lui dire oui oui dans notre vie à le mettre au centre de nos décisions de nos relations de nos et bien ça bouge ça bouge et il y a Maxime qui dit tu dors spirituellement le démon dort tu te réveilles spirituellement le démon s'agite donc quand il s'agit il ne faut pas se tromper ce n'est pas un signe que ça va mal c'est plutôt un signe qu'on est dans la bonne direction mais qu'il y a du combat spirituel et quand on se met à la suite de Jésus il y a une réalité on va être affronté au combat spirituel les membres engagés de la communauté on était réunis hier et on a bien entendu ça le Seigneur qui nous invite à plonger à aller de l'avant mais il y aura des éclaves au sueur il y aura un combat si tu veux servir le Seigneur prépare-toi à souffrir dit dans ses racines prépare-toi au combat et Mère Thérésa dit aussi la vie est un combat mène-le reste pas le pape François dit ne sois pas un chrétien de canapé un chrétien de fauteuil mais révèle-toi lève-toi c'est à ça que nous sommes nous sommes invités et en même temps quand on s'est levé quand il y a le combat qui se manifeste ne nous laissons pas voler notre peine ne nous laissons pas gardons notre cap sur le Seigneur et je me souviens très bien dans le début du chemin de foi j'avais 18-20 ans et voilà j'ai expérimenté aussi waouh il y a des combats qui se passent mais j'avais été très touché j'avais découvert un petit livre par hasard je pense que j'avais trouvé ça Silouane Silouane moine du Mont-Atos si vous trouvez ce petit livre je vous conseille de lire moi je vais dévorer ça il était meunier dans Mont-Atos mais il avait eu une vie agitée avant il avait même dans une bagarre il avait même tué quelqu'un provoqué la mort pour quelqu'un même si ce n'était pas intentionnel il était devenu moine il est entré dans une vie intérieure extraordinaire et il disait ça m'a beaucoup touché demeurez les pieds en enfer et la tête au ciel ça veut dire il y a du combat dans ce qu'on peut dire mais te laisse pas voler taper garde garde ton coeur relié au Seigneur garde ton coeur relié au Seigneur et le combat il ne faut pas s'imaginer aussi que c'est simplement au début et puis qu'après le combat il va s'arrêter le combat malheureusement il continue sinon on continue à suivre Jésus alors on peut avoir des périodes plus ou moins intenses le curé d'Ars qui au XIXe siècle dans un petit village de France c'est vraiment accroché au Seigneur et a eu un ministère extraordinaire avait beaucoup était beaucoup confronté à ce combat spirituel parfois même avec des manifestations physiques mais il disait il appelait le démon il appelait le grappin celui qui nous accroche et il dit le grappin et moi on est devenu quasi camarades c'est à dire on a appris à se connaître moi j'ai appris à le connaître et à ne pas me laisser effaroucher à tenir notre cap ici après les soubresauts dans l'évangile qu'on a entendu il nous est dit Jésus interpella vivement l'esprit tais toi sors de cet homme l'esprit impur le fit entrer en convulsion puis poussant un grand cri sorti de lui dans un autre épisode on voit Jésus fait cette même type de prière à quelqu'un qui vit dans le cimetière il nous est dit après il était revêtu dans son sens dans un grand calme Jésus donne ce ce calme et nous avons autorité nous-mêmes quand nous traversons le combat spirituel nous avons autorité de dire comme Jésus tais-toi tais-toi à côté d'un centre spirituel de la communauté à Montagneux où il y a souvent des retraites en silence il y avait une ferme juste à côté et il y avait un chien un gros chien et il y a un frère au cours de sa retraite il vivait un gros combat spirituel et il était parti marcher dehors puis il est passé juste devant cette ferme et quand il est passé devant cette ferme le chien s'est mis à voyer et la femme qui habitait ce lieu est sortie et puis elle s'est adressée au chien et elle lui a dit Lucifer tais-toi le chien s'appelait Lucifer et le frère qui passait par là qui était dans son combat ça lui a mis en grande paix parce qu'il s'est saisi il s'est saisi de cette parole en disant mais c'est ça que je dois faire Lucifer tais-toi et puis il a prononcé ces paroles et puis il a trouvé une grande paix et c'est lui qui en a témoigné après avec beaucoup d'humour voilà Jésus est vainqueur n'ayons pas peur de continuer d'avancer et de prier avec autorité quand le combat nous traverse le malin fait du bruit mais il n'est pas fort résistons-lui ferme dans la foi de la parole de Dieu alors Jésus ne nous a pas promis une vie tranquille mais une vie passionnante dans tous les sens du terme il ne nous a pas promis une vie tranquille mais une vie passionnante il ne répond pas à toutes nos prières prières qui peuvent nous traverser puis d'avoir la tranquillité mais il tient toutes ses promesses les promesses qui louent le chemin et qui sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps et en particulier dans le moment où nous sommes dans ce que nous pouvons traverser dans ce que le monde notre monde peut traverser voilà ayons un regard qui se lève au-dessus du combat qui peut se vivre avec cette certitude que la victoire elle est déjà acquise dans les sujets et ici Amen Amen C'est parti. Ensemble, on peut se lever là où nous sommes, chacun dans nos maisons, c'est bien qu'on puisse lever, qu'on puisse engager notre corps dans la proclamation de notre foi, de la victoire de Jésus, de la présence de l'Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du Ciel et de la Terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous conspilat, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église de la Vierge, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. Alors en écho avec la parole de Dieu, et avec ce que nous vivons, avec ce que notre monde vit, vous pouvez exprimer votre prière sur le chat, et Stéphane la relaiera, et puis on la confiera tous ensemble en prenant le refrain qu'on va prendre maintenant. L'Esprit de Dieu intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. L'Esprit de Dieu intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Seigneur, merci pour cette victoire que tu as gagnée pour nous. Merci de nous donner cette confiance lorsque nous traversons le combat. Merci d'être, nous donner, de participer à ta victoire dès maintenant, Seigneur. Esprit de Dieu intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Alors on peut aussi, ceux qui sont ici présents, bien sûr, on peut aussi exprimer notre prière. Je vous remercie pour toutes les victoires que tu nous as déjà données de vivre, en communauté, toutes les bénédictions, toutes les manières dont tu nous as accompagnés dans les passages difficiles. Seigneur, merci de nous donner, de nous souvenir de cela pour être davantage assurés dans notre faiblesse. aujourd'hui. Esprit de Dieu intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Seigneur, viens nous donner la sagesse pour comprendre tous les événements que nous vivons en ces temps trouvés, en ces temps qui bousculent nos habitudes, nos économies, notre société. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de trouver le chemin sur lequel on s'engage. Esprit de Dieu intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. L'Esprit de Dieu intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Que ton Esprit nous guide toujours, Seigneur, et que ton cœur soit capable de discerner ta volonté pour nous, à terre. Pour ceux qui luttent contre la drogue et ceux qui essaient de sortir de la dépression, que ta parole soit autorisée dans leur vie. L'Esprit de Dieu intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Seigneur, je te remets la solitude de nos parents âgés en ce temps de confinement. Seigneur, je vous confie ma santé. Seigneur, garde-nous dans ta sûrement et pose les mains sur nos familles, et ta seule volonté nous accompagne particulièrement dans ce temps du âge. J'ai l'Esprit de Dieu intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Seigneur, dans cette deuxième journée, cette dernière journée du week-end des engagés, tu nous as dit hier que celui qui a les oreilles qui l'entend, donne-nous d'entendre ce que tu as à nous dire, et donne-nous aussi dans ce temps communautaire de vraiment être à ton écoute tous ensemble, et donne-nous aussi dans ce temps de saisir ce que tu veux pour nous. Et si Dieu intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Seigneur, tu nous appelles à te suivre. Aide-nous dans nos combats à prendre autorité sur tout ce qui peut entraver notre route. Seigneur, viens au secours de nos faiblesses spirituelles et physiques. Dans nos combats, sois notre rocher, notre force, notre combat. Seigneur, permets-moi de trouver la paix dans mon cœur et la paix dans le cœur de ma famille. Esprit de Dieu intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. L'Esprit de Dieu intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. L'Esprit de Dieu intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Seigneur, nous te confions aussi Elisabeth, cet enfant qui est confié à notre prière, qui est malade. Nous te confions aussi Hugo, viens toucher son cœur. Nous te confions aussi Daniel, viens opérer en lui ton œuvre de guérison. L'Esprit de Dieu intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Seigneur, merci de nous faire partager ton autorité, d'ouvrir nos yeux à ton œuvre au milieu de nous, de nous fortifier, toi qui virais maintenant et pour les siècles et les siècles. Amen. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, ce pain chargé de notre quotidien. Seigneur, comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous par ton esprit être unis à ta divinité, toi qui as pris notre humanité. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume édernel. L'Esprit de Dieu intercède pour nous, maintenant et toujours. Rables et pauvres, accueille-nous, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Eglise. Au revoir et au revoir et au revoir et au revoir. Seigneur, pour te servir, nous avons déposé sur cet autel nos offrandes, ce pain et ce vin, mais aussi notre propre vie. Accueille-nous avec miséricorde et par cette Eucharistie, donne-nous à participer à l'œuvre de ton salut par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Le Seigneur est juste et bon. Vraiment. Il est juste et il est bon de te rendre gloire, toujours et en tous lieux. À toi, Père Très-Saint, Dieu éternel, Dieu de l'univers. Car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles et tu demeures éternellement lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de la bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons d'une seule voix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Père Très-Saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toute chose avec sagesse et par amour. Tu nous as fait à ton image et tu nous as confié l'univers afin qu'en te servant, toi, notre créateur, nous régnions sur la création. Comme nous avions perdu ton amitié en nous détournant de toi, tu ne nous as pas abandonnés au pouvoir de la mort. Mais dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour que nous puissions te chercher et te trouver. Tu as multiplié avec nous les alliances et tu nous as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père Très-Saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils, Jésus, lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, Jésus a vécu notre condition d'homme en toutes choses excepté le péché, annonçant au pauvre la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance et aux affligés la joie. Et pour accomplir le projet de ton amour, il nous a aimés lui-même jusque dans sa mort. Et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-même, mais à lui, qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé de près de toi, comme premier don fait aux croyants, ton Esprit Saint, qui poursuit son œuvre en nous et dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ses offrandes. Qu'elles deviennent ainsi pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'Alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, Jésus les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même à la fin du repas, Jésus prit la coupe. Le nouveau Père, il te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Je vous remercie. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption. En rappelant la mort et la résurrection de Jésus, son ascension est à droite et en attendant qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde Seigneur cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église et accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe et d'être rassemblés par ton Esprit Saint en un seul corps pour que nous soyons nous-mêmes, dans le Christ, une vivante offrande à la louange de ta gloire. Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous célébrons cette Eucharistie, le Pape François, notre évêque Christian, les évêques de chacun de nos lieux de vie, de mission et tous ceux qui ont la charge de ton peuple et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous ceux dont toi seul connais la foi. Nous te confions en particulier Xavier, le papa de Bruno. Et à nous qui sommes tes enfants, accorde Père Trébon l'héritage de la vie éternelle et ta grâce de guérison, de libération, de paix sur Élisabeth, sur Hugo, sur Daniel. Accorde à chacun l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des apôtres, de saint Jean Bosco et de tous les saints dans ton royaume où nous pourrons avec la création tout entière te glorifier par le Christ notre Seigneur par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. A toi Dieu le Père tout puissant dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans la prière du Notre Père qu'on va dire maintenant, on va dire ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. La victoire du Seigneur, elle est là, il nous faut la saisir. Nous aimons redire ensemble. Notre Père et Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme pardonne-nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ notre sauve. Car grâce à toi, comme Dieu, nous donnons la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres et tu nous dis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Non pas comme le monde la donne. Seigneur, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, la foi qui nous a réunis. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Donne ta paix aux Églises orientales et orthodoxes et à leur patriage, aux Églises issues de la Réforme, à la Communion en Glicane, aux Églises évangéliques, aux Églises pentecôtistes, à toutes les assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom. Illumine le cœur des enfants d'Israël, mets un terme à notre division et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Alors là où on est, chez vous, vous pouvez vous donner la paix du Christ. Et nous, avec le regard au moins, on peut se donner la paix du Christ. ... 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 Seigneur, toi qui es dit, je suis à la porte et je frappe, celui qui m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Et je souperai lui avec moi et moi avec lui. Viens visiter toi-même tous ceux qui, chez eux, t'ouvrent la porte et t'accueillent dans leur cœur. Père, je te demande au nom de Jésus. Amen. ... 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 De recevoir louange et gloire pour l'éternité Sous-titrage ST' 501 ... ... Seigneur, tu nous as fortifiés, visités par ta parole, par ta présence, par cette Eucharistie. Merci de nous rendre forts, de nous partager ton autorité, de nous permettre d'avancer sur ton chemin, de contribuer à ce que ton règne vienne. Seigneur, nous te demandons de pouvoir le manifester par toute notre vie, toi qui viendrai maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, les autres jours, on est heureux de pouvoir être en communion avec vous. On peut se lever. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allons, les deux me rendront la paix et la joie du Christ. Amen. 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 Amen.